Je suis très content, il y a un super arcade du public et donc on a eu un super art play de la Cavalade 20 cet été et donc on continue là il va y avoir un concert le 24 novembre à l'européen donc je suis content, ça avance bien. Franchement, malgré la langue italienne, ils aiment bien la langue italienne, ils ne peuvent pas chanter avec moi, mais quand même ils suivent bien la pulse rythmique des chansons donc c'est sympa. C'est une idée qui me vient parce qu'il y a deux ans j'ai rencontré Christopher Cross, j'ai joué en première partie de ses concerts et donc on avait échangé, on avait parlé, on s'était dit on peut faire quelque chose ensemble puis on n'a pas eu l'occasion de le faire et moi j'ai avancé tout seul en faisant l'adaptation en italien de son tube sailing, sa balade qui est devenue Vélé dans l'album. Donc quand j'ai envoyé cette version à Christopher Cross, il a adoré et il m'a dit qu'à l'occasion on aurait pu la chanter et la faire ensemble ou sinon moi j'avais entre guillemets le droit, sonoké pour le faire tout seul. Donc je me suis dit à partir de là, je me suis dit ça serait sympa d'avancer encore et faire une, comment dire, une tracklist de chansons californiennes que sont aussi des chansons que j'écoutais souvent quand j'étais adolescent. Parmi d'autres choses, mais aussi c'était de la musique qu'on écoutait en voyage avec mes parents, donc j'ai fridonné un peu les chansons avec un yaourt italien et donc là je me suis dit je vais faire des vrais textes, des vraies adaptations qui ont été après validés par tous les artistes et les auteurs d'origine. Et c'était très important parce que sans loquet, tu peux pas te lancer sur un projet comme ça. Oui, c'était lent parce que donc je remercie beaucoup mes éditeurs, Pire Musique qui m'ont aidé dans cette démarche et aussi le fait que j'ai quand même maquetté au moins 30 chansons, après on a fait le tri par rapport à les textes, les choses qui allaient mieux pour moi où j'arrivais à donner, comment dire, vraiment ma couleur, donc une révisitation de ces chansons-là. Et après on a envoyé aux auteurs d'origine, donc on a eu le loquet de Toto, Eagles, America. Donc ça c'est quand même encourageant surtout quand tu te lances sur une adaptation de Hotel California, c'est quand même une chanson mythique, presque intouchable même si je l'ai touché quand même. Oui, au-delà, quand je disais Eagles, bien sûr, pour Hotel California, mais Bart Bacaque, c'est un compositeur que j'apprécie beaucoup et qui écrit beaucoup de chansons qui ont été la BO de films aux Etats-Unis, notamment il y a Close to You ou Raindrops Keep Falling on My Head, ce sont des chansons qui sont vraiment mythiques et donc c'était touchant savoir qu'il a donné son ok pour ces chansons qui s'appellent On My Own et en italien c'est devenu solo io. Voilà, tu dis bien parce que c'était pas facile pour aller chercher des mots qui avaient déjà une sonorité similaire à ce que c'était le son des chansons en anglais, les pieds, etc. Et en plus l'histoire. Donc ça m'a demandé du temps, mais j'essayais parfois de respecter le sens du texte d'origine comme c'était le cas de Horse With No Name, donc Cavallo del Vento, c'est une histoire, c'est un voyage, mais parle aussi de l'environnement. Et donc j'ai parlé de la même histoire dans le texte. Et d'autres fois, comme sur Oggi Pioggia, j'ai pris le son de Giorgi Porggi, j'ai essayé de trouver des mots en italien dans ce cas-là Oggi Pioggia, mais l'histoire raconte autre chose. C'est une rupture, c'est un sens métaphorique. Aujourd'hui il pleut, ça veut dire, mais sur une autre histoire d'amour. Donc c'est une autre histoire qui a été après envoyée avec la traduction à David Page, qui est le compositeur de Toto. Et malgré ces changements de sens, il a quand même apprécié la version. C'est sûr que je vais en profiter soit pour jouer les chansons de Roma-California, mais aussi c'est l'occasion pour pouvoir jouer des titres de mes adhommes d'avant. Donc Amore Eterno et Unuomo, il y avait des chansons que, notamment Yo So Ketu, qui c'est la version en italien d'Ecrire l'Histoire, et aussi Ti Amo, qui étaient des singles qui étaient pas mal diffusés en radio, que les publics me demandent souvent quand je fais des concerts. et donc j'espère qu'ils peuvent se retrouver, et on retrouve ensemble ce moment à l'écoute de mes albums d'avant aussi. Merci à toi.